Alors, Serge Mboungou, l'hôtel au milieu de l'Égypte. Maintenant, avec l'aide de Dr. King, nous allons essayer de comprendre. Si on vous permettait, puisqu'on est déjà au cœur de la deuxième partie de cette émission, de vous déployer. Alors là, d'ouvrir les yeux des aveugles que nous sommes, d'édifier les dirigeants africains, pourquoi pas les fidèles aussi. Mais surtout, puisque le problème, c'est l'Église, donc les hommes de Dieu. Les hommes en soutane qui nous ont apporté l'Évangile il y a des siècles, qui ont travesti l'Évangile au point où les kamites se fâchent contre l'Église. Et si vous étiez donné d'instruire, Dieu dit, mon peuple périforte de connaissances. Si vous étiez donné la charge d'aujourd'hui d'apporter la connaissance, qui nous fait défaut, que direz-vous ? On vous laisse le temps d'exposer, et nous allons l'agrémenter d'explications du docteur, sinon de quelques questions de compréhension. Bon. La matière est abondante. Prions le Seigneur pour que nous puissions avoir assez de sagesse pour la résumer. Ce qui est sûr, c'est que le docteur King l'a dit, nous aurons l'occasion de nous étendre sur ce sujet. Vous avez intérêt. Parce que ça, c'est le fondamental du renouveau. Et je m'adresse aussi bien aux chrétiens qu'aux dirigeants africains. Très bien. On peut encore faire 60 ans de surplace. Aussi longtemps qu'on va mépriser la pierre qu'ont rejetées les bâtisseurs de l'Afrique post-coloniale. Oui, 60 ans. 60 ans. Des réments. On a tourné en rang. Parce qu'on ne peut pas avoir la gouvernance politique au point de dominer sur des siècles comme l'Égypte, comme Rome, comme la Grèce, sans avoir la maîtrise de la gouvernance spirituelle. Et c'est d'autant plus que, nous l'avons dit dernièrement, un politologue français et homme de culture, André Malraux, l'avait dit en son temps, et à son âme, le troisième millénaire sera religieux ou il ne sera pas. Et nous sommes, sauf si je me trompe, au troisième millénaire. Troisième millénaire. Même nous les kamites, ils le savent. Vous voyez comment la France se démerde avec l'histoire des islamistes en France ? Et partout en Afrique, là-bas vous allez, c'est les diadits de ceci, les diadits de cela. Parce qu'on ne sait pas comment aborder la problématique religieuse aujourd'hui. Mais qui va l'aborder si ce n'est celui qui a reçu les manèges pour pouvoir l'aborder ? Il y a un peuple, et le pasteur King l'a dit, si autrefois, la gouvernance avait été donnée à Israël à partir de l'hôtel qui était à Jérusalem. Aujourd'hui, il faut trouver le peuple qui va incarner la gouvernance spirituelle mondiale. Et si on trouve ce peuple, on trouve celui qui va gouverner le monde après Covid, ce que les Blancs appellent déjà le monde d'après. C'est pourquoi, pendant que nous sommes ici, il y a peut-être des Africains qui ne vont pas prêter attention, et les Occidentaux, eux, sont en train de nous suivre avec beaucoup d'attention. Avec toute l'attention du monde. Beaucoup d'attention, et je sais de quoi je suis en train de parler. Alors, avec Israël, on a construit la première église. Dernement, nous avons été ici et nous avons montré comment Israël a gouverné la première église avec le vent de la Pentecôte. Très bien, vous nous l'aviez démontré déjà. Et puis, Israël a rejeté son Messie qui s'est tourné vers les nations. Jésus a pris beaucoup de paraboles pour dire aux Juifs « Vous m'avez rejeté, moi je me tourne vers un autre peuple ». Ce matin, on a beaucoup travaillé sur la parabole des vignerons qui ont battu jusqu'au fils bien-aimé du propriétaire de la vigne. On s'en rappelle. Voyez-vous, il avait dit aux Juifs « Vous avez fait ça, moi je retire le champ, je donne à un autre peuple ». Comment c'est si difficile ? C'est ça qui nous scandalise. Est-ce que nous lisons, comme vous le dites d'ailleurs, nous-mêmes aussi, on se pose la même question, est-ce que nous lisons la même Bible ? Quand Jésus dit « Apportez-moi les outres avec de l'eau, il transforme de l'eau, il transforme l'eau en vin ». En vin. Quand on boit ce vin, on se rend compte que le vin de la faim est meilleur par rapport au vin à celui qu'on nous avait servi avant là. Avant. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il nous parle des ouvriers de la dernière heure ? Qui est jaloux de qui ? La première heure, c'est qui ? Mais c'est Israël. Si Israël est l'ouvrier de la première heure, donc les mauvais vignerons, qui est l'ouvrier de la dernière heure ? Qui suscite la jalousie des ouvriers de la première heure ? Mais tout ça avait été annoncé par Moïse en détournant notre 32 verset 21. Le peuple insensé qui fera la jalousie d'Israël ? Christ le confirme. Le royaume des cieux vous sera retiré. Matthieu 21, 43. Et sera donné à un autre peuple. Quel est ce peuple ? Ce sont les nations, c'est vrai. Mais nous avons dit que parmi les nations, il y a un peuple particulier. C'est de ce peuple dont il est question quand on parle de l'autel au milieu du pays d'Égypte. Ce n'est pas que les Africains revendiquent d'être ce peuple. Non ! Isaïe, ce n'est pas le moins des prophètes en Israël. C'est le prophète majeur. Le prophète majeur. C'est ce que moi j'ai appris dans mes années de faculté en théologie. Et nous le respectons tous beaucoup. C'est un prophète à qui le Christ lui-même s'est beaucoup référé. Donc ce qu'Esaïe dit, on devrait le prendre avec beaucoup de sérieux. D'autant plus qu'il parle de l'Afrique. Comme David en Ops 68, verset 32. Le grand roi parle de l'Afrique. Le grand prophète parle de l'Afrique. Mais sauf les Africains eux-mêmes. Comprenez que c'est scandalisant. c'est choquant. N'est-ce pas docteur ? C'est choquant. Qui voudriez-vous ? Quelle voie autorisée voudriez-vous que Dieu ait utilisé pour parler à l'Afrique ? Si ce n'est pas David en tant que politique et Esaïe en tant que prophète en Israël. Donc ce n'est pas que nous revendiquons avec grandiloquence cette prééminence de la gouvernance mondiale. Non. Nous constatons que c'est l'Écriture. Donc cessons de nous comporter en énuque éthiopien qui lisait des choses qu'il ne comprenait pas. Parce que nous avons aujourd'hui l'avantage d'avoir le Saint-Esprit qui peut nous éclairer l'intelligence pour comprendre ces choses-là que lui au 1er siècle ne comprenait pas encore. Comprenons ce que Esaïe nous dit on se rend compte que la lumière oui au temps du soir quelqu'un a dit la lumière paraîtra mais nous sommes au temps du soir mais n'attendez pas que la lumière paraisse en Occident. Le soleil se couche désormais sur l'Occident. Voyez-vous que Donald Trump aujourd'hui lui-même doit s'appuyer sur Israël pour essayer d'avoir voilà il base sa politique aujourd'hui sur la réconciliation entre Israël et les pays arabes et tout ça. Ce n'est pas Israël qui devait regarder à l'Amérique parce que nous sommes au temps de la gouvernance des nations sur Israël. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? Moi je parle de l'actualité je ne parle pas de la Bible il nous raconte des histoires je parle de l'actualité. Le grand Trump s'appuie sur Netanyahou pour essayer de gagner les voix de l'électorat juif et espérer se faire élire. Qu'est-ce qu'il sait si ça pourrait marcher ou pas ? On ne le sait jamais. Mais en réalité nous sommes au temps de la gouvernance des nations sur Israël. C'est pourquoi c'est l'Amérique la grande Amérique qui gouverne l'histoire aujourd'hui après l'Europe. Or cette gouvernance de l'Occident a été typifiée par deux repères nous l'avons dit dernièrement je suis en train de faire un petit résumé pour parachuter sur l'autel c'est très bien c'est très bien il y a eu deux réveils après la Pentecôte le réveil du nord au 16ème siècle avec Martin Luther et les Jungli etc et puis nous avons eu le réveil de l'ouest et l'Amérique justement est le peuple par qui Dieu gouverne l'histoire aujourd'hui et quand je parle de gouverner c'est aussi bien la gouvernance politique la gouvernance scientifique la gouvernance militaire la gouvernance spirituelle chrétienne mais oui évidemment les plus grands évangélistes actuellement sont américains j'allais dire étaient américains parce que les Osborne sont partis les 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 bon Jimmy Chagas certainement vient encore mais on n'en parle plus bon Billy Graham ils sont partis on n'entend plus voilà donc nous sommes à une étape de transition où l'Occident passe le témoin au sud et c'est pourquoi nous parlons du vent du sud c'est pourquoi on n'a pas l'arrogance de dire nous non c'est quand nous serons révolutionnés par ce grand réveil qui vient et qui vient bientôt parce qu'il est imminent que l'Afrique va construire les plus grandes églises et c'est pas nous qui le disons Billy Graham l'a dit c'est pas nous qui le disons Rick Warren l'a dit ce sont des américains qui parlent ils disent les plus grandes églises sont à venir vous voyez comment l'Amérique est grande et comment là-bas il y a des grandes églises mais si eux disent que ça c'est encore rien parce qu'il y a des églises qui vont être construites mais c'est avec la gouvernance de la reine du midi que ces églises seront construites à partir du vent du sud puisque les trois vents ont soufflé or le vent du sud comme le vent de l'Orient encadre le vent intermédiaire de l'Europe et de l'Amérique c'est des réveils intermédiaires il y a deux grands réveils qui encadrent l'histoire c'est l'histoire de la marche du salut c'est le réveil de la Pentecôte et le réveil du sud or la Pentecôte a soufflé a donné la première église nous sommes au taux de l'église de la fin l'église de la fin nous sommes à la fin de temps nous avons les temps eschatologiques de la même manière le pasteur Ting l'a dit Estras a fait construire le second temple dont la gloire devait être plus grande que le premier temple de la même manière la dernière église va être construite va être fondée pour préparer l'église à l'enlèvement c'est pas dans cette condition de misère spirituelle que le christ viendra enlever l'épouse non il y a la trompette la trompette la trompette qui retentira qui donnera des sons authentiques pas les sons piratés que nous écoutons aujourd'hui il y a un évangile qui sera proclamé qui va restaurer le continent et c'est là où nous disons les hommes politiques viendront les grands que David a vus ce sont des grands mais qui sont ces grands mais parmi ces grands il y a des politiques qui viendront qui apporteront le fond comme cirrus vous pensez qu'on va faire tout ça sans les cirrus où est-ce qu'on va aller où est-ce qu'on va aller sans les cirrus est-ce que ils auraient pu construire l'église sans les cirrus mais pour que ces cirrus là viennent il faut que cet évangile là soit proclamé et ce sera l'affaire ce sera pas c'est l'affaire du continent africain vous voyez le monde il y a un film qui aurait pu aussi aider les africains à comprendre ça mais est-ce que vous avez même vu ce film là l'acteur est même mort notre frère Chadwick Bosman paie à son âme a rassemblé toutes ses forces pour jouer le film Black Panther qu'est-ce qu'ils ont dit en gros le chaos va venir et la lumière viendra de l'Afrique et de l'Afrique centrale mais c'est les années 19 c'est fort oui ils savent ce sont des américains c'est pas des chrétiens en tout cas c'est pas des vannes du pied non mais est-ce que le chaos est encore à chercher le chaos que le film Black Panther annoncé en 2018 est là le monde est à l'arrêt on est tous museillés comme des chrétiens le chaos est là mais où est le Wakanda que ce film a annoncé voyez-vous le problème c'est justement que les africains continuent à s'amuser avec leurs responsabilités on aurait été les blancs on n'en serait pas là aujourd'hui même ces émissions là ça ne se ferait pas dans ce cadre seulement dans notre salon non comme vous l'avez dit on allait d'ici parce que le blanc bon excusez-moi c'est pas pour dire que les noirs c'est la vérité non voyez-vous ils savent même quand il y a de la matière comme Obama on en fait excusez-moi c'est pas pour choquer ceux qui nous écoutent non mais c'est vrai c'est vrai donc le problème c'est celui-là sinon les évidences montrent que le chaos est là le monde est dans le chaos je ne pense pas que le monde va se relever à partir de l'Europe ou à partir de l'Amérique parce qu'ils aussi attendent de quel côté le monde va se relever et nous sommes là pour vous dire chers amis que le monde va se relever à partir du continent africain et à partir de l'Afrique centrale pour commencer là où se trouve justement l'hôtel l'hôtel parce que nous avons dit que pour que ce monde soit restauré il faut que le souffle divin soit envoyé c'est ce qu'on appelle la quatrième vague un grand un grand réveil un réveil tel que le monde n'en a jamais connu de pareil bon je suis sûr qu'il fera plus de mal à l'église que aux autres mais oui le problème c'est l'église parce que l'église va s'offrir il faut que l'église soit restaurée pour restaurer le monde donc brisé il y a des ministères qui vont se fracasser évidemment il y a des pasteurs qui vont disparaître il n'y a pas de pasteurs qui vont être comme ça mis dehors réjité par le seigneur lui-même mais il y a un scandale qui arrive dans ce sens là un vent nouveau un vent va souffler un vent violent pour purifier l'église donc ça ne prenons pas ça à la légère il faut que les gens comprennent que ce qui arrive ça sera sérieux après tout ce qui se passe après ce chaos de Covid le monde va se recycler mais à partir de l'Afrique et de l'Afrique centrale donc voici le cadre général nous sommes au temps du soir où l'église va se préparer pour recevoir les poux et c'est donc l'église d'Afrique centrale là où va être situé le deuxième hôtel puisque le premier a été situé en Israël voilà qu'on a dit que les deux réveils attendez c'est pas prétentieux c'est pas prétentieux Serge Mbongo le deuxième hôtel dans l'Afrique centrale après Israël vous arrachez carrément l'héritage d'Israël pour le placer en Afrique et en Afrique centrale enfin chez nous quoi comme si nous valions quelque chose bon non justement c'est parce que nous ne valons rien que nous avons à voir vous savez Dieu il aime les choses modestes il se manifeste par des peuples modestes pour se révéler au monde très bien on vous écoute il ne prend pas des grands peuples il n'aurait pas pris Israël c'est pourquoi l'Europe n'aurait pas été ce peuple là qui allait faire la différence ni l'Amérique parce qu'ils sont trop grands pour faire la différence il faut trouver un peuple insensé comme c'est exactement décrit en Deutéronome 32 verset 21 un peuple insensé un peuple oublié pour susciter la jalousie la jalousie d'Israël voilà du grand Israël ils ont travaillé ils ont travaillé les gens viennent juste à la fin on ne faisait pas attention à eux mais quand on paye on les paye à l'égal de ceux qui ont travaillé pendant des heures et des heures depuis le matin qui se sont illustrés par le travail mais ces gens là viennent à peine de commencer on ne le connait même pas leur nom comment ils peuvent gagner autant que nous des gens qu'on ne connait pas qu'on méprise c'est ceux-là qui vont attirer l'attention et c'est justement la grâce que nous avons c'est d'être ces peuples méprisés et vers qui l'éternel se révèle aujourd'hui et il a jeté son dévolu donc son choix sur l'Afrique centrale puisqu'on dit que l'hôtel sera au milieu on a dit que l'Egypte ça ne fait plus débat on a dit que c'est l'Afrique c'est le fils de charme c'est l'Afrique nous l'avions compris déjà vous nous aviez décodé ça déjà voilà c'est un code donc au milieu de l'Egypte c'est-à-dire l'Afrique au milieu de l'Afrique donc c'est l'Afrique centrale c'est là qu'on va mettre l'hôtel mais c'est encore là une image il ne faut pas aller prendre les coques et machin commencer à couper pour dire l'hôtel comme font les vaudous les vaudous machin non c'est l'Église l'Église c'est l'Église la nouvelle Église l'Église qui va apporter le souffle nouveau ce que vous appelez l'Église qui vient l'Église qui vient la grande Église qui vient c'est l'hôtel justement dont parle Esaïe à partir du chapitre 19 hein 19 et quand vous prenez notamment le verset 19 jusqu'à 25 Esaïe présente ce peuple là comme étant le peuple de Dieu c'est ça qui devait scandaliser le monde oui évidemment comment Dieu l'Éternel peut appeler un peuple autre qu'Israël son peuple et pour dire que ce n'est pas d'Israël qu'il s'agit Israël est rélégué au troisième rang Israël est mentionné là mais Israël est rélégué derrière ce peuple là c'est vrai nous sommes au temps de la domination des nations sur Israël mais parmi les nations donc dans l'Église il y a un peuple comme l'Europe a gouverné l'Église comme l'Amérique a gouverné l'Église au nom des nations pourquoi ça va scandaliser les gens que Dieu maintenant prenne les Africains pour éventuer le monde au nom des nations avant le retour de Christ normalement ça ne devrait pas scandaliser non puisque c'est la prophétie de la Bible qui l'annonce très bien par la bouche d'un prophète majeur de la trempe des Haïts très bien on appuie le bouton pause de votre côté parce qu'il y a eu à boire et à manger mais là c'est chaud on croirait entendre le docteur Landry dans l'évangile des profondeurs comme pour dire que ce que nous avons toujours lu et expliqué à l'Église c'est pas seulement ça c'est pas seulement ça c'est pas seulement Jésus mort sur la croix et ressuscité c'est aussi le destin de tout un continent de tout un peuple qui est en jeu on croirait entendre Madame Ngamé qui se reconnaît dans ce qui se dit ici la soeur Tinoune Dembo témoin défenseur de la vérité alors docteur King avant que Serge Mbongou ne dévoile encore ce qui reste là-bas parce qu'on peut rester ici des siècles il ne sera pas arrivé à la fin puisque c'est maintenant l'Afrique aidez-nous à comprendre ce qui vient d'être dit redites-nous ou encore dites-le avec vos mots pour que nous comprenions pour que tout le monde comprenne un temps soit peu chers téléspectateurs je crois que je reviens vers vous pour enfoncer le coup parce que il s'agit de vous ici dans ces prophéties et comme nous l'avons dit et nous réitérons que l'autel est l'élément essentiel du sanctuaire le Seigneur a dit à la femme samaritaine que les juifs pensent qu'ils adorent à Jérusalem et que vous vous êtes sur le mot garazim garazim mais l'heure vient elle est déjà venue où ça ne sera ni sur la montagne ni à Jérusalem mais l'adoration ça sera en esprit et en vérité voyez donc le Seigneur annonçait déjà l'érection de cet autel qui sera un autel spirituel et les prophéties antérieures d'Esaïe nous précise nous localise dans le cadre géographique que cet autel sera placé là précisément au milieu du pays d'Egypte pour ceux-là qui ont lu l'affiche en bas nous avions signifié quelque chose de très particulier c'était la sacrificature du midi pourquoi la sacrificature du midi je fais la lecture dans Esaïe 19 vous voyez que tout tourne autour d'Esaïe 19 le déclin de 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 l'Egypte Michel Alexis c'est Esaïe 19 ce Dieu tout est décrit là-bas mais les dernières émissions attendez avant que l'Egypte ne décline avant le déclin de l'Egypte avant que l'Egypte ne dégringole de là où elle était au perché là-bas il y avait eu des prophéties bibliques ou bien des prophéties divines vous voulez donc dire c'est Dieu qui a fait chuter ou qui a fait s'écraser l'Egypte est-ce que c'est une manière comme une autre de nous dire que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il ne nous reste plus que les vestiges des pyramides écoutez je crois dans Osée 6 si je ne me trompe pas où le Seigneur dit à Israël qu'il les a frappés et il les guérira nous avons déjà lu ça dans la Bible et on nous dit ça à l'Église oui Dieu a dit aussi la même parole à l'Égypte attendez à l'Égypte je suis là dans Esaïe 19 le verset 22 ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens il les frappera mais il les guérira et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira c'est merveilleux ça Serge Mbongo oui c'est vraiment écrit dans la Bible mais je crois que le passage de lire de la Bible c'est écrit dans votre Bible aussi mais on a la même Bible on n'a pas de Bible on vous écoute docteur donc vous voyez que il faut que les gens atteignent un niveau d'incrédulité bon même Satan lui-même ne peut pas faire ça ah puisque Jacques ou Pierre il dit que Satan il croit mais il tremble ah oui donc ne pas croire tout au moins il croit il croit de ne pas croire c'est pire que Satan lui-même c'est pire que Satan que l'Égypte devait être frappée mais que l'Égypte devait être guérie par la suite voyez-vous monsieur Alexis c'est si facile quand il s'agit d'Israël tout le monde est d'accord que les ossements desséchés vont reprendre vie et qu'Israël c'est la vallée dit non mais ils vont se rélever et on a fait du bruit sur 1948 et Israël s'est reconstitué ça ça marche ça ça marche en point osé 6 j'ai frappé je guérirai tout le monde avale ça c'est facile c'est bon mais ces mêmes prophéties où Dieu avait dit Israël vous serez disséminés dans toutes les nations de la terre mais à la fin du temps vous serez recueillis il a dit la même chose à l'Égypte ici il dit qu'il a frappé l'Égypte mais il les guérira comment ne pas s'incliner devant un tel de Dieu non mais c'est parce que l'Égypte c'est 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 comment la Bible dit quelque chose l'abomination de la désolation c'est-à-dire l'Égypte c'est le summum de l'horreur l'horreur abominable dans les lieux très saints voilà ce que dit la Bible de l'Égypte non ça j'appelle cela le blanchiment de l'Égypte une ruse pour voiler la vraie identité des Hébreux comprenez donc pour nous détachés de l'héritage de l'Égypte on a fait un Moïse blanc que nous voyons au cinéma oui les maris blancs et tout parce qu'on savait ils savent si on donne la vraie identité de Moïse on devait connaître ça aurait permis tous azimuts à ce que ce peuple sorte des ténèbres de l'ignorance on passerait plus par Chèque il n'y aurait plus besoin d'une nation négrée culture voilà on saurait mais donc les pharaons étaient des maris voyez-vous que la seule problématique le seul erreur le seul acte que l'Égypte a posé c'était juste un acte politique que de penser que les étrangers sont devenus plus nombreux il faut une réglementation écoute monsieur Alexis on a dit que la maman de Moïse la fille de pharaon l'appela pour allaiter l'enfant et elle donna un salaire c'est écrit dans la Bible c'est écrit dans la Bible donc voyez-vous qu'il y a une manipulation vous nous révélez une autre Égypte finalement ben oui comment voulez-vous que quelqu'un qui est soumis à de l'esclavage extrême rien qu'une nourrice c'est-à-dire pour allaiter un enfant dans la paix alors qu'elle est esclave donc il y a une volonté d'obscurcir d'éclipser la vraie identité de l'Égypte sinon que la Bible dit que Moï et Salomon avait fait des chefs des corvées et tout ça il avait fait des esclaves la Bible parle des gabaonites on parle des kéniens on parle des récabites et tout ça des kérésiens c'est-à-dire il y a des gens qui vivaient en Israël leur rôle ne devait pas être libre mais c'était des gens qui étaient soumis à des travaux c'était des esclaves en Israël le temple a été construit le temple Salomon a utilisé les esclaves le même mot qui est utilisé qu'Israël a été soumis à des durs travaux c'est le même mot qui est utilisé dans la construction du temple de Salomon ok je reviens sur oui rapidement puisque le temps est contre nous le verset 19 en ce même temps il y aura un hôtel à l'éternel au milieu du pays d'Egypte et sur la frontière un monument à l'éternel ce sera pour l'éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Egypte ils crieront à l'éternel à cause des oppressions et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer et l'éternel sera connu des Égyptiens c'est-à-dire les Africains et les Égyptiens ou les Africains connaîtront l'éternel en ce jour-là c'est ce jour-ci ils les Égyptiens ou les Africains feront des sacrifices et des offrandes ils feront des voeux à l'éternel et ils les accoupliront donc voyez-vous qu'il y a déjà ici la révélation du nom de Yahvé évidemment donc l'une des attributs donc l'éternel se révèle comme étant l'éternel des armées et quand il se révèle en tant qu'éternel des armées il y a une notion de guerre donc l'éternel rentrera au jugement l'éternel combattra il y a une guerre voilà pourquoi cet hôtel-là est un signe parce que les prières sont exaucées les prières ont de la valeur les prières auxquelles Dieu prend plaisir qui sont bien sûr ses offrandes c'est lorsqu'ils sont déposés sur l'hôtel mais voyez-vous que Esaïe précise qu'ils vont faire des offrandes à l'éternel et des voeux pour les accomplir c'est pour ainsi dire il n'y a pas d'offrandes ou sacrifices sans sacrificateurs d'où la notion la sacrificature du midi donc si l'éternel vient et il rentre en guerre en vue de guérir un peuple que lui-même a blessé et qu'il veut les délivrer et qu'il veut les exaucer c'est que monsieur Alexis il a prévu une sacrificature donc il y a des lévites si vous voulez des sacrificateurs qui sont ici au midi cela que Dieu lui-même a apprité il a armé il a formé raison pour laquelle nous avons dit qu'il y a il faut nécessairement la restauration du culte en Égypte pour quelle raison le pasteur Mbongo a signifié quelque chose en parlant bien que sur le plan politique du siège pour la réunification de l'Afrique que sans le savoir les décisions politiques ont voulu que ce soit à Addis Ababa qui fut le centre le lieu où prenaient d'où sortaient des décisions politiques venant de la reine du midi c'est-à-dire la reine de Séba au Maqueda et dans Acte je crois 8 avec la reine Candance parce qu'il y a aussi une promesse de l'énuque éthiopien qui était un ministre des trésors de la reine Candance posez-vous la question pourquoi Dieu a voulu placer ce centre de décision politique là parce que il y a une sacrificature promue qui doit sortir du midi alors ces choses là c'est parce que les gens lisent la bible comme des romans exact mais le mot sacrificateur apparaît pour la première fois c'est avec je crois dans Genèse 14 la rencontre d'Abraham avec Melchisedec qui est roi de paix et de justice mais Melchisedec est sacrificateur du Dieu très haut voilà la première fois le mot sacrificateur apparaît dans la bible connaît-tu la deuxième fois où est-ce que ce mot là apparaît aucune idée nous les kamites ne savons pas mais la deuxième fois que le mot sacrificateur apparaît ou sacrificateur c'est en relation avec l'Ethiopie parce que pour la deuxième fois on parle d'un sacrificateur il s'agit là de Gétro sacrificateur de Madian nous lisons ça dans la bible oui question aussi de vous montrer pourquoi Gétro est sacrificateur de Madian et pour quelle raison sa fille qui est la femme de Moïse dans Nombre chapitre 12 elle est éthiopienne et je prends la bible ici pour que vous puissiez comprendre ces choses qui sont codifiées dans les écritures sacrées extrêmement codifiées au point où depuis des millénaires que nous lisons nous n'avions pas percé ça Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne le temps est contre nous en tout cas je continuerai pour vous démontrer l'origine kamite si vous voulez ou éthiopienne de la femme de Moïse et les vraies racines de Gétro ou Ruel qui est bien sûr un madianite vivant dans le pays de Madian mais d'origine éthiopienne parce qu'il éthiopienne parce qu'il est kénien et je reviendrai pour montrer que selon les prescriptions de Paul quand il fait l'analogie des deux femmes d'Abraham Agar et Sarah en rapport avec les deux alliances mais il monte au verset 17 du troisième chapitre de Galates il dit que voici ce que j'entends une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard donc la promesse que Dieu fit à Abraham a été interrompue par la loi survenant 430 ans plus tard et dans cette promesse il y avait aussi la transmission de la sacrificature de Mepi Sédèque à la lignée d'Abraham et plus tard Paul viendra montrer que Lévi paya la dîme lorsqu'il était dans les reins de son arrière grand-père qui était Abraham donc l'acte prophétique le lien que nous développerons parce que ce n'est pas qu'Abraham a croisé quelqu'un après lui donner de l'argent non il y avait une consolidation il y avait des alliances il y avait des entretiens profonds que nous allons ouvrir mais vous verrez que l'alliance la promesse et même la sacrificature a été abolie ou rendue vaine au même moment Dieu ne fait pas des il reste une minute ok donc Dieu ne fait pas des choses de façon spontanée et il faudrait que nous soyons délivrés de la lecture spontanée des saintes écritures rien ne se crée et rien ne se perd on a lu ça à l'école non surtout dans la Bible dans la Bible il n'y a rien de nouveau ah oui évidemment je sais beaucoup la Bible ne voulez pas citer les états de la Bible alors évidemment vous voulez juste citer les grecs c'est ça le problème ah oui c'est ça notre problème si la promesse est interrompue par la loi la sacrificature aussi a été interrompue pendant 430 ans le dernier sacrifice c'est Jacob qu'il a offert au moment où il veut aller en Égypte et durant les 430 ans d'esclavage il n'y a plus de sacrifice de la part des Hébreux et l'on parlera des sacrifices dans Exode chapitre 3 une fois que Moïse est en contact avec Jethro le Kénien l'Africain et la Bible dit il est sacrificateur vous êtes très 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 dangereux la question de la spontanéité c'est que on pense que Dieu s'est révélé comme ça à Moïse non il est resté dans une maison pendant 40 ans où on ne parle que des sacrifices et quand il revient chez Pharaon le monsieur tout ce qu'il connaît c'est sacrifice et Dieu quand il parle à Moïse il le visite il ne peut pas le visiter en dehors de l'environnement et de l'atmosphère dans lequel Moïse a grandi nous nous en rendons compte par les explications que vous donnez va dire à Pharaon qu'on veut faire une marche de 3 jours pour aller faire quoi ? pour aller donner des sacrifices à ça à ça à ça donc s'il vous plaît avant qu'il y ait l'organisation du sacerdoce Aaronique en quittant Melchizedek ce n'est pas tombé directement chez Aaron ça a été conservé pendant 430 ans chez nous les kamites chez notre père Gétro et c'est Gétro qui montrera à Aaron comment on fait puisque Moïse quand il est sorti il n'a pas donné de sacrifice c'est Aaron qui vient sur la montagne et qui offre les sacrifices devant l'assemblée d'Israël c'est Aaron qui apprend c'est Gétro qui offre les sacrifices évidemment et Aaron apprend c'est Gétro qui apprend à Moïse comment constituer l'ordre le complément les chefs de mille les chefs des centaines et tout ça nous faisons ça dans la vie ben oui donc ce sont des clés donc Dieu ne peut pas atterrir au milieu d'un peuple pour dire bon pasteur Mbongu je te confie une responsabilité sacerdotale si auparavant il n'y a pas eu une alliance antérieure vous nous ouvrez les yeux donc il y a une sacrificature du midi très bien on préfère arrêter là la machine parce que le temps est contre nous alors Serge Mbongu c'est très fort c'est très 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 fort nous savons qu'il y a encore à boire et à manger de votre côté surtout que vous nous avez fait la démonstration que le problème tous les deux d'ailleurs le problème de l'Afrique c'est l'Africain ici avant qu'on arrive sur vous Emmanuel Moudindo Di Songo dans Dieu et la libération de l'Afrique nous lisons en quatrième de couvre dans cet ouvrage intitulé Dieu et la libération de l'Afrique mesdames et messieurs l'auteur égrène le chapelet des causes profondes de la domination du berceau de l'humanité on est dominé oui mais quelles sont les causes il faut que nous sachions nous périssons faute de connaissance depuis le 15e siècle nous sommes dominés il analyse les instruments utilisés par l'Occident pour faire de l'Africain le paria du monde ainsi il revisite les grands moments effroyables du continent la traite négrière l'esclavage la colonisation tout en nous conduisant vers le message de Dieu pour la libération de l'Afrique il convoque l'histoire ce que font docteur King et Serge Mbongou sur ce plateau interroge la science nation agriculture en s'appuyant entre autres sur le message prophétique des Aïe 19 ce qu'on vient on est en train de décortiquer ici manifester miraculeusement sur les eaux du Nil au Caire en Égypte en 1976 on a fait allusion à ça lors de notre conférence d'avant là la Bible qui flottait sur le Nil ouverte sur Esaïe 19 par on ne sait quelle main puissante par on ne sait quelle puissance la Bible en question la mystérieuse Bible trône au musée d'Égypte au musée du Caire n'est-ce pas ouverte sur Esaïe 19 depuis 1976 année des émeutes de Soweto qui ont donné lieu à la célébration de la journée de l'enfant africain comme dit Dr King rien ne se fait au hasard le problème des africains c'est les africains et comme disait mon vieux que j'aime beaucoup Makita Nguelolo le problème des hommes de Dieu c'est qu'ils ne lisent pas les hommes de Dieu ils parlent beaucoup mais ne lisent pas voyez tout un tas de livres qui est là vous ne lisez pas mais vous parlez beaucoup non seulement vous n'avez pas lu mais ceux qui ont lu viennent vous expliquer vous protestez énergiquement comme si vous aviez raison mais vous regardez encore l'évangile sous le prisme de l'occident des autres du colon de ceux qui ont blanchi la Bible de ceux qui ont refusé de nous dévoiler l'Egypte de ceux qui nous ont montré que le côté obscur de l'Egypte cela ne nous a jamais fait allusion aux prophéties bibliques concernant l'Egypte donc nous concernons heureusement que il y a l'étendard du midi il y a la quatrième vague aujourd'hui ici en Afrique centrale vous savez le Congo ou encore Pointe-Noire Pointe-Noire ce n'est pas en Afrique du Nord c'est en Afrique centrale la prophétie précise l'autel au cœur de l'Afrique au cœur de l'Egypte donc en Afrique centrale maintenant comment contester contester une telle prophétie une telle vision Esaïe a vu depuis des siècles pour ne pas dire d'un millénaire l'étendard du midi être brandi ici au Congo par le docteur King alors attendez c'est trop compliqué pour nous de dire non à un tel message maintenant si vous dites non venez sur ce plateau venez nous faire la démonstration du contraire comme pour dire jamais le prophète n'avait dit ça jamais ce qui sort de la bouche de ces deux gladiateurs spirituels n'est biblique sinon scripturaire alors Serge Mbongo s'il vous était donné parce qu'on a débordé mais si nous nous faisons violence pour déborder pour grignoter encore du temps tellement la chose est d'importance c'est depuis deux heures que nous bavardons ici maintenant si nous nous permettons peut-être 5-10 minutes en vous accordant 5 minutes que diriez-vous encore avant que le docteur King ne devienne enfoncer le clou encore nous ouvrir encore mieux mieux encore les yeux parce que mon peuple périfote de connaissances mais de quelle connaissance il s'agit est-ce que c'est les mathématiques de la science physique de la biologie qu'il s'agit ou bien la connaissance de la vérité nous autres pensons que c'est la connaissance de la vérité la connaissance de notre identité culturelle nous sommes tellement ténébrés tellement dans le noir que lorsqu'on apporte la lumière ça nous fait mal aux yeux et nous crions au scandale alors Serge Mbongo si vous étiez donné comme ça vous qui étiez à l'honneur aujourd'hui et puis vous vous êtes un bandit spirituel vous étiez lors de la précédente conférence la dernière conférence vous étiez arrivé ici avec maintenant l'Afrique et aujourd'hui vous nous donnez des raisons vous êtes récidiviste vous persistez signé et vous nous donnez des raisons de croire en nous parce que vous démontrez par A plus B que c'est pas vous c'est ni vous ni Dr King moins encore le frère Cliff qui pour lui est pour lui le caméraman mais c'est Esaïe lui-même dans Esaïe 19 qui annonce l'autel au milieu de l'Egypte donc ces scripturaires même les plus sceptiques les plus têtus des pasteurs les plus conservateurs sont obligés de relire Dr King avant que le pasteur ne parle on dirait qu'une relecture de la Bible s'impose à tous les hommes de Dieu ça s'impose une relecture de la Bible alors cette fois-ci pas par le prisme des préacquis mais par le renouvellement de l'esprit parce que la lettre tue l'esprit vivifie vous savez à force de côtoyer ces hommes de Dieu nous aussi nous devrions pour aller examiner parce que quand il a fait la vision il a reçu la vision sur le chemin de Damas après il s'est retiré en Arabie pour aller faire une relecture et demander la grâce du Seigneur et dans les Galates il dit que ce qu'il enseignait il n'a pas reçu des hommes c'est le Père qui a révélé qui s'est révélé à lui très bien et c'est cette démarche de Paul que devraient appliquer tous les hommes de Dieu parce que le problème comme dit le vieux Makita Guilelo qui était venu éduquer tous les hommes de Dieu dernièrement sur le plateau de Méostrasie la spiritualité des profondeurs c'est que les hommes de Dieu sont tellement divisés alors que la division est condamnée par la Bible leur problème leur grand problème c'est qu'ils ne lisent pas alors qu'ils lisent matin, midi, soir la Bible mais il n'y a pas que ça vous devez relire la Bible alors Serge Mbongo c'est à vous bon comme vous l'avez dit la matière est abondante le temps est étroit mais je crois que nous aurons des plus amples occasions pour nous étendre sur sur l'autel parce que c'est l'autel et le monument sont les deux clés que nous donne Esaïe pour gouverner le monde parce que on ne peut pas être le peuple dont l'éternel est le Dieu et ne pas avoir le primat de l'histoire Dernièrement j'ai cité David Landy qui est un expert de Hava University qui a fait plus d'une cinquantaine d'années enseignant le développement des nations cet expert du développement au bout de son expérience s'est aperçu que l'idéal judéo-chrétien est à la base du développement des peuples l'Afrique est le seul continent où cet idéal a semble-t-il été expérimenté pour avoir des peuples aussi allérés et ça s'est scandalisé monsieur Obinga parce que quand il nous reçoit c'est d'abord pour nous dire écoutez vous autres pasteurs avant qu'ils ne découvrent la richesse de ce que cette Bible au fond renfermait parce que c'est cette Bible qui a développé l'Europe c'est cette Bible qui a développé les Etats-Unis d'Amérique c'est pourquoi quand eux ils crachent sur la Bible aujourd'hui ils sont en train de décliner dans l'histoire et le peuple qui va reprendre en main cette Bible est le peuple qui va avoir la gouvernance du monde et c'est ce que nous sommes voyez-vous vous l'avez dit et c'est pour ça que j'ai amené ce livre de mon frère Emmanuel vous avez très bien fait voyez-vous lui aussi on aura besoin de lui un jour sur ce plateau à la caméra où nous ferons le bonheur de faire des plans c'est la fameuse Bible Frank Cliff on a besoin de plans ici la fameuse Bible qui a été répêchée sur les eaux du Nil le 12 mars 1976 ah on a des photos de ça dans le livre et voilà c'est là très bien très bien très bien très bien très bien répêchée le 12 mars un vendredi 1976 plus ouverte sur le message de la libération de l'Afrique Esaïe 19 1 à 25 vous voyez on est en Égypte ça c'est un peuple mahometton mais ils sont scandalisés c'est pas vrai je dis que le problème c'est l'église chaque fois qu'on est en contact de la vérité on doit être bouleversé c'est ça le Christ quand vous le rencontrez sur votre chemin vous êtes bouleversé quand c'est mahometton ces peuples arabes ont vu ce mystère c'est pas le Coran c'est la Bible vous voyez elle est là c'est la Bible qui flottait sur le Nil elle est ouverte sur le chapitre 19 des Haïts des Haïts ils ont dit non ça c'est un mystère c'est pas quelque chose à aller jeter même si c'est la Bible c'est pas le Coran on doit conserver ça pour la mémoire pour la mémoire quitte à comprendre un jour si vous allez en Égypte ou si vous êtes en Égypte allez au musée national d'Égypte vous trouverez cette Bible qui avait été repêchée le 12 mars 1976 ouverte sur le chapitre 19 du livre des Haïts ça se passe de commentaire alors si les Arabes si les Mahometans peuvent accorder autant de prix à des écrits bibliques c'est encore scandalisant que les chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui ne prêtent pas attention à ce qui est dit et le pasteur King a pris du temps pour décortiquer certains versets du chapitre 19 et on est à l'artérissage il reste deux minutes alors 30 secondes ici 30 secondes là il il a évoqué les Égyptiens qui crieront parce que c'est ainsi que l'Éternel enverra le secours à travers le Sauveur et le Défenseur mais que veut dire crier c'est pas crier au tribalisme ou crier c'est pas à quoi non c'est élever la voix vers l'Éternel Adonai c'est ça ce que nous devons normalement faire voyez-vous comme vous lirez dans cette version NBS ici l'Éternel est décrit par son nom Yahvé or c'est ce Dieu là qui s'est révélé à Israël Israël donc les Égyptiens c'est-à-dire les Africains vont connaître ce Dieu de la même manière qu'Israël a connu parce que ici c'est vrai révélé bon à l'Europe à l'Occident mais de façon comme c'était des réveils intermédiaires ici c'est Ésaïe qui le dit les Égyptiens connaîtront l'Éternel et dernièrement je l'ai dit c'est au verset 21 et l'Éternel se laissera se laissera connaître donc ça sera pour lui un plaisir il ne va plus se cacher il va se révéler et le verbe connaître ici il vous reste une minute c'est le même verbe c'est le même verbe c'est le même verbe qui est utilisé dans le rapport entre Adam et Ève dans le contexte c'est c'est une connaissance c'est pas le culte que nous pratiquons non 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 ça n'a rien à voir avec le culte que nous pratiquons j'ai du respect pour les hommes de Dieu qui nous écoutent pour les ministères flamboyants etc mais si vraiment notre culte était authentique l'Afrique n'en serait pas là aujourd'hui parce que Abraham doit être source de bénédiction pour les nations et si nous sommes l'incarnation d'Abraham c'est à dire que si l'Église est dépositaire de la mission prophétique aujourd'hui autant Abraham l'a été pour son époque autant l'Église aujourd'hui au nom d'Abraham devait être source de bénédiction pour les nations mais regardez combien d'Églises il y a au Congo seulement le Congo et regardez combien la misère elle est elle est gravissime c'est pourquoi c'est pourquoi rapidement il reste deux secondes la conséquence c'est que le culte le protocole du culte doit être réformé voyez vous on a dit que les Égyptiens apporteront des offrandes très bien mais c'est quoi apporter des offrandes et ça c'est ce qui relève du culte le protocole du culte parce que il a évoqué Aaron mais Aaron a apporté cinq types de sacrifices cinq types de sacrifices comment cela se faisait donc la réforme de l'Église s'impose la réforme les états généraux de l'Église je crois que la prochaine fois que nous reviendrons ici c'est pour justement parler de cette réforme la réforme de l'Église on va faire les états généraux de l'Église à l'étendard du midi dès l'Église actuelle oui nous allons arriver à l'Église restaurée qui fera le renouveau du continent et qui fera que le continent devienne le centre de gravité du renouveau mondial très bien comme le dit la prophétie que le continent est maintenant l'autel au milieu de l'Égypte en son sein très bien alors docteur docteur King vous voyez bien quand le Saint-Esprit tombe sur le pasteur difficile de l'arrêter donc on n'a plus de temps s'il vous était donné de conclure en quelques secondes que diriez-vous c'est pour emprunter la terminologie du pasteur Bougou en fait les deux les réveils du milieu ont été des réveils intermédiaires c'est pour ainsi dire selon nombre chapitre 10 là l'éternel évoque les deux trompettes il a ordonné à Moïse de fabriquer deux trompettes d'argent pour servir de convoquer le peuple et aussi pour provoquer les départs l'une d'elles est la trompette de l'Est et l'autre est la trompette du Midi donc voyez-vous que la première trompette a sonné allant de la porte de l'Est c'est qui a pris la prophétie de Japhethite que Noé prononce et après avec l'acte prophétique de Lydie la marchande de poulpe et ce qui a provoqué l'émancipation de l'Europe de l'Europe et des Amériques mais il y a la deuxième trompette d'argent qui est censée rétentir pour le départ des tribus du Sud d'où nous sommes en train d'insister sur l'autel et la sacrificature du Midi et le problème comme l'avons soulevé le problème des Africains ce sont des Africains et notre prière qu'à partir de ce que vous écoutez que le Seigneur ouvre vos yeux et que vous soyez attentifs que vous puissiez prêter attention sur ce que développent des prémices bien sûr de votre moisson des gens qui ont été les premiers à être illuminés ne sont pas les derniers parce que même au temps de la reconstruction du Temple ça s'est fait par vagues il y a eu des vagues de Zorobabel et Josué qui sont venus après il y a eu Némi qui est venu et il y a eu Esdras et à chaque période Dieu suscite des hommes donc certainement nous sommes partis de cela qui crie aujourd'hui et l'objectif du Seigneur c'est que que tous les enfants de Kama soient illuminés et comprennent effectivement ce que nous développons sur Esaïe 19 c'est quelque chose de très capital pour notre salut pour l'avenir l'avenir même de ce continent et l'avenir du monde entier voilà mes dernières paroles très bien donc nous arrivons à la fin de cette conférence émission où les temps d'art du midi en complicité avaient au mieux saisi la spiritualité des profondeurs et même convergences et révolutions culturelles parce qu'il s'agit de combats panafricains vous ont présenté donc cette conférence monumentale extrêmement profonde et puissante l'hôtel au milieu de l'Egypte où la sacrificature du midi rencontre prophétique exceptionnelle mais affaire à suivre demain nous reviendrons pour approfondir encore pour que nous puissions enfin briser mon peuple périt faute de connaissances au revoir et à la prochaine merci beaucoup une fois de plus merci merci beaucoup Jesús